Chaloum, ce nom dit Chaloum, c'est la même chose, ça veut dire que la peur de l'éternel soit sur toi, parce que je suis un fils d'Abraham, je suis un hébreu. En fait, on vient de finir une retraite spirituelle, dont le thème était le pouvoir, l'autorité, le pouvoir du chrétien. Nous venons à peine de finir, il est aujourd'hui dimanche, dimanche 15 juin, nous sommes à cette date, dimanche 15 juin, nous sommes pratiquement à 14 ans, nous venons de finir. Nous avons retiré le culte à partir de 12 heures, commencé depuis la veillée, la veillée, toute la nuit. Ça s'est passé où ? Ça s'est passé à Zaraco, bien sûr, à Zaraco dans un centre de prière, qui est notre état majeur à Zaraco, un endroit où Dieu délivre les procédés, la sorcellerie, un endroit où Dieu guérit un peu, ou pas un peu, Dieu guérit les miracles, fait des grands miracles de guérison, de délivrance, et il y a un endroit où la parole de Dieu annoncée, un endroit où nous faisons, nous transformons les personnes en des champions, pour qu'il puisse se prendre en charge en matière de délivrance et de description des oeufs éterneurs. D'accord, depuis quand vous êtes resté dans le contraire ? Oui, pratiquement, ça fait un an, pratiquement un an que nous sommes à Zaraco, à Zaraco, ça fait un an, je pense que Dieu, au travers de votre canal, a fait beaucoup de choses, voilà. Le bilan, c'est qui est le plus intéressant, c'est qu'il faut dire que l'homme a droit à la vie, mais c'est ça, et nous combattons, puisque la Confédération, tout en partie de la Confédération africaine, lutte contre la délégance et les crimes. Vous voyez, on parle des crimes spirituels, donc, nous, lutons contre la criminalité, la criminalité spirituelle, et le résultat, je vois, c'est très vénant, parce que là, on parle des délégances, des crimes. Depuis que je suis à Zaraco, tout le monde est unanime à ça, hein, c'est le cimetière fermé, ça, c'est ce qui est vrai, vous pouvez même mener des enquêtes, à qui tu peux le faire, tu peux rentrer à Zaraco aujourd'hui, témoigner, Zaraco, tous les week-ends, tous les vendredis, il y avait des funérailles, aujourd'hui, la mentalité, c'est d'arrêter. Parce que là où on combat la sorcellerie, la crime spirituelle, parce que ceux qui sont là-bas des crimes spirituels sont des sorcelles, qui ne sont que des cannibales, en plus, physiquement cannibales, mais qui sont des mangeurs d'âme, donc, il ne faut pas s'alimenter, et ils travaillent en réseau, si c'est dans le carton Vata, qui a aidé le carton Vata, c'est, ils travaillent en réseau, si ils ont tué quelqu'un à Zaraco aujourd'hui, à quoi, qu'on appelle, si tu veux, à Gogo, vous, il faut tuer encore, à Doamille, il faut tuer, et quand, vous faites, nous faisons des bilans, et en réalité, dans ces endroits, la mentalité s'est arrêtée, ça c'est clair et net, quand la mentalité s'arrête, c'est que la prospérité qui commence, comme les Blancs, les Assezando, l'ont fait au Moyen-Âge, ils ont combattu la sorcellerie, et puis aujourd'hui, ils sont, c'est qu'ils sont aujourd'hui, il y a un exemple palpal qui est le combat qui a mené les Blancs, les Blancs, aujourd'hui, qui nous font peut-être croire, sans sûrement, ils croient plus à la chose que nous, parce que les films qu'ils font, ce n'est pas, ils trouvent pas une imagination, c'est de faire rien, ce n'est pas du vampire, c'est que ça existe, ça existe plutôt, c'est pas de la sorcellerie dans le film, c'est que ça existe, c'est des choses qui sont en rien les Blancs donc, ces fois que c'est les choses en rien, eux, dans leur histoire, ils ont dû combattre la sorcellerie, ce qui est vrai, plus interest est que je suis qui est plat, qui grater, à jamais dans notre vie de y trouver, dans leur histoire, ils ont combattu la sorcellerie au Moyen-Âge, après le temps que ça pouvait prendre, mais le 15e siècle, le 17e siècle, ils sont rentrés pleinement dans le 18e siècle qui est le siècle de lumière et de la révolution de ce type-là D'accord, mais parle de la sorcellerie, d'aucun pense, particulièrement des hommes de Dieu qui pensent que si tu n'es pas sorcière, tu ne peux pas traquer un sorcière Mais bon, je pense que quand un homme de Dieu s'oppose, n'est-ce pas, à le fait que quelqu'un qui attaque un sorcière, si tu mets le sorcière En quoi c'est mauvais si quelqu'un va détruire les eaux de la sorcellerie ? C'est-à-dire que chacun a son domaine, chacun a son domaine En quoi c'est mauvais ? Toi tu as un domaine, mais en quoi c'est mauvais si quelqu'un aujourd'hui combat ? Pourquoi ? J'explique Nous avons des réalités africaines, l'Afrique a ses réalités, c'est ça Nous avons notre culture, notre culture est différente de l'Occident, la culture occidentale Mais pour nous, nous avons un problème, et les blancs, tout le monde, tout l'Afrique est unanime là-dessus Que la sorcellerie existe en Afrique, c'est ça qui est clair Et le pouvoir a été donné aux chrétiens de détruire les oeuvres de la sorcellerie Ça veut dire quoi ? La Bible dit que Jésus allait lui en lui dans l'Apte 10, verset 38 Et Jésus allait lui en lui libérant tout ce qui était sous l'emprise du diable Acte 10, verset 38 En quoi c'est mauvais qu'un homme de Dieu, un prophète, va attaquer la sorcellerie ? Quand on dit que la sorcellerie, la définition c'est le lanceur de son En quoi c'est mauvais si quelqu'un va détruire les oeuvres de la sorcellerie ? Quand on entrave en détruire les oeuvres de la sorcellerie, ça va pas dire qu'on est ceci ? Au contraire, c'est celui qui le protège, il veut pas qu'on déduise ça Parce qu'il y a des gens, j'ai remarqué même moi Il y a des gens qu'on lance des publicités, qu'on parle pas des publicités Mais nous, c'est des enseignements, nous sommes sur les réseaux sociaux Pas pour faire publicité pour rapport à Crassos Mais pour permettre aux gens de comprendre que Jésus-Christ est au-dessus de la sorcellerie, c'est tout Et il y a des gens qui séduent soi-disant de Dieu, qui attaquent ce phénomène, qui attaquent notre combat Si vous attaquez, c'est que vous êtes agent du diable Déclarer nous la guerre, nous allons le faire tranquillement Vous êtes les agents du diable en fait, tout le monde de prévu Parce qu'en quoi c'est mauvais si on attaque la sorcellerie ? En quoi c'est mauvais ? Comment quelqu'un qui est socié peut attaquer la sorcellerie ? Ça n'existe pas Sinon Jésus-Christ n'allait pas chasser les démons La sorcellerie c'est quoi ? C'est un pouvoir des esprits maléfiques C'est des démons qu'on a donné un nom, qu'on appelle la sorcellerie, qui est un enseigne de sort C'est la définition, c'est tout Sinon c'est des démons Si vous nous suivez très bien, nous aimons même ces personnes qui sont possédées des démons Parce qu'après qu'on a chassé les démons de leur corps, nous les soutenons financièrement Nous les aidons à s'installer dans le sud social Leur installation dans la famille est importante pour nous Parce qu'on essaie de les amener en contact avec leurs parents On essaie d'arranger tout ça C'est ça la compassion des âmes Donc quand quelqu'un qui pense qu'il est homme de Dieu Et combat grâce au nom de ce combat Mon frère t'es sorcier Moi j'ai dit, non c'est sorcier Parce que quel est le remède que tu as Par rapport au problème de l'Afrique ? Parce que l'Afrique a ses réalités Tu ne vas jamais être de coups Non, tu ne vas jamais aller en France, tu ne vas pas aller en chambre de cacao Mais nous savons que nous avons une réalité Nous, dans notre tradition, la sorcellerie c'est normal C'est que les gens vont être pauvres pour être sorcier Ou d'autres Mais nous voyons que c'est mauvais, ce n'est pas une bonne pratique C'est négatif Donc en tant que pouvoir que l'Eglise, que Dieu a donné à l'Eglise Nous devons détruire Regardez quand il y a des moustiques dans la maison Nous payons des rembourses Loin du monde de faire la plus utile Pour tuer les moustiques Voilà, si il y a des rats dans la maison On n'a pas des trucs pour détruire les rats Des cafards pour détruire les cafards Mais il y a un problème de sorcellerie L'Eglise a le pouvoir Et si nous nous faisons sur le pouvoir Pourquoi attaquer quelqu'un qui est en train de détruire les gens de la sorcellerie ? C'est que toi-même tu es sorci Parce que si tu es un avocat, tu dis à quoi défendre sa mère ? Pourquoi même parler, défendre ? Pourquoi attaquer quelqu'un qui attaque la sorcellerie ? C'est que toi qui penses être homme de Dieu, tu mens Tu es du diable Tu es un sorcier déguisé Parce qu'il ne protège pas un sorcier Un sorcier, en quoi il est bon ? Pourquoi la sorcellerie est bon ? Tracquer la sorcellerie, c'est biblique Mais c'est biblique Dieu m'a dit, il ne faut pas le laisser vivre Nous on les délivre Nous on les délivre Nous on les délivre C'est lui qui pense dans vos églises C'est vous qui faites que les gens soucondent les mains dans vos églises Parce que vous, vous ne parlez pas de ça Vous ne faites pas de ça une priorité dans vos églises Oui, il faut dire que c'est ça le problème de l'Afrique Indes, c'est le problème de l'Afrique Ce n'est pas autre chose que ça C'est la sorcellerie Donc si un pasteur qui ne parle pas de ça Et qui attaque quelqu'un qui parle de ça Moi je lui mets son ministère en l'autre Parce que Jésus dit Tu vas sur le site accompagnement Ceux qui l'ont cru A mon nom, ils chasseront les démons Tu es possédé, viens te faire délivrer à Zarko On va te délivrer parce que tu penses que tu es pasteur Tu es un menteur, tu penses que tu es prophète Tu es un vêtement de brébi Tu es pasteur, tu es un lourd radisseur Parce que tu protèges En quoi c'est mauvais si Kraso a ta sorcellerie ? Ton problème est-il où ? Oui, la terre ne leur dit rien Tu es sûr qu'ils leur dit que les choses sont Mais oui, les choses sont pour débrouiller les gens Il faut qu'ils soient toujours victimes de la sorcellerie Puis on leur débrouille Nous on les bénit Et puis ils se prennent en charge C'est ça le problème Parce que s'ils sont toujours malades de la sorcellerie Les gens feront leur offrand Parce que c'est comme ça Ils aillent à marquer les gens Faites offrande, Dieu va vous bénir Parce que si ça que ces gens sont délivrés Parce que les enseignements Parce qu'il faut attaquer Kraso Il faut bien écouter les enseignements de Kraso Satan ne peut pas chasser Satan C'est la chose de la plus claire Pour moi, les gens d'ici se plaignaient Parce que les gens étaient en train de chasser Les démons au nom de Jésus Jésus dit Mais s'ils ne sont pas contre moi Ils sont avec moi Laissez-les Laissez-les être entiers Mais c'est à cause de vous Les sorciers sont en train de se développer Chez nous, un pasteur homme de Dieu africain Si nous avons compris le problème de la sorcellerie Nous avons attaqué Et nous avons reçu le problème de la sorcellerie C'est entre nos mains C'est parce que nous voyons ça Nous parlons d'autres choses Qui est de la réalité africaine Il y a une réalité C'est typique à l'Afrique de la sorcellerie Les blancs c'est une autre forme du mysticisme La rose pour la franc-maçonnerie Mais pour nous, il faut le dire ouvertement C'est la sorcellerie Si ta grand-mère sorcière Elle est sorcière Elle n'a qu'à se faire délivrer Si son grand-père sorcière Elle n'a qu'à se faire délivrer Il en croit, c'est mauvais Parce que si le sorcière va te manger Il mange C'est ce qu'il fait, il mange Depuis que nous sommes dans le carton bataille Il faut dire que tout va bien C'est à Zaroco, tout va bien Mais malheureusement, aujourd'hui Nous sommes combattus Par même des cadres De cette région Voilà, c'est un peu Le côté négatif de la chose Voilà, mais moi Je le fais avec passion Il vous accuse de quoi concrètement ? Je pense bien que On ne ferait plus de erreur à faire Parce que dans les familles Il y a la sorcellerie Où les gens prennent le pouvoir Et quelqu'un doit donner cadre Donc on prend, on fait des trocs Donc ça ne les arrange pas Parce qu'aujourd'hui Tu ne fais plus le funérail Toi qui dis que tu es cadre Et quelqu'un vient Tu veux être funérail du moins Quelqu'un vient Et tu ne fais plus le funérail En quoi il est mauvais ? En quoi il est mauvais ? Les gens sont délivrés à Zaroco Les fous sont délivrés à Zaroco En quoi c'est mauvais ? De voir sorcière délivrer En quoi c'est mauvais ? Oui, on ne devrait plus finir là Les gens n'aimeraient plus En quoi tu pleurais Parce que les gens mourraient A Diab tu es toi qui t'es derrière Nous en français Ils vont rendre Diab Donc c'est toi alors Mais c'est la vérité Laissez les gens vivre Parce que l'homme a le droit à la vie Et moi c'est ça Je fais cela Par tous les Je suis en train de passer Par tous les moyens Pour me chasser du coin Je vous dis par tous les moyens Ils essaient Tous les chats Que je vous essaie Je suis surpris Que ce soit les cadres Les mêmes cadres là Par tous les moyens Il faut faire Soit un crasso Il faut faire Soit un crasso Je suis toujours Obser de leur attaque Il faut réfléchir Mais c'est des sorciers déguisés Mais c'est la sorcellerie Parce que je comprends Aujourd'hui Qu'ils ne voulaient plus Qu'il y ait d'autres cadres à pas Et regardez le résultat scolaire Par aujourd'hui Mais c'est parfait L'examen à l'entrée En sixième Demandé à Zaroco Et je pense que ça c'est La même chose BPC Ça c'est la même chose N'est-ce pas Nous avons amené les gens A revenir au village Les gens vivent pleinement Les vacances Les vacances ont commencé Ils n'ont plus peur Ils sont partis C'est complètement développé Nous sommes dans le village Pour motiver Pour amener le développement Nous nous combattons Nous envoyons le développement Et quand il y a un cadre Et c'est pour ça que nous prions Pour les préfets Nous prions pour le maire J'étais avec le maire Et il dit Nous sommes là pour vous Vous avez le côté physique Nous avons le côté spirituel Ça va de pair On ne peut pas séparer Ces deux choses Ce n'est pas possible Donc nous prions Pour que les choses Se développent chez vous Parce qu'il y a des soubala Il y a des mangeurs d'arbres Ce sorciers Qu'il faut désarmer Pour qu'il y ait le développement Parce que vous combattez Vous êtes là Pour qu'il y ait le développement Mais tant que cette présence Certaines seront là Il sera difficile Pour vous d'émerger Voilà Donc voici Pouvez-vous lever un peu Le point de voir Sur le ministère prophétique Et ses pratiques Oui le ministère prophétique Un prophète c'est celui Qui est l'oeil Et la bouche de Dieu Quand il est quelque part Dieu passe par lui Pour résoudre beaucoup de problèmes Un prophète peut pas être Quelque part Il peut avoir des problèmes Mais il a porté des solutions Donc il est différent du pasteur Le prophète et le pasteur Ils ne sont pas mêmes Ils n'ont pas le même ministère d'ailleurs Parce que le prophète C'est celui Qui est N'est-ce pas Le porte-parole de Dieu Il est dans les actions prophétiques Ils dansent à maner de prêcher Et différents Ces enseignements sont différents Et je disais aux gens Même professeur de l'histoire Il va enseigner l'histoire Si c'est un peu Fait mathématique Il m'a dit Les enfants même De l'école Il m'a dit S'il te plaît Ce n'est pas mathématique Dans moi j'aime mathématique Amour Que j'enseigne C'est le mystère Mais oui dans le mystère Pas oui dans la traduction aussi Mais donner Permet aux gens D'avoir le pouvoir aussi De se prendre en charge Parce qu'ils viennent Dans Zaroco Je les arme Parce que la Bible Dique l'arme Avec lesquels Les combattants Sont puissants Par la vertu de Dieu Pour renverser les frontières Donc j'ai arme Ces personnes Pour qu'ils puissent Avoir le pouvoir Eux-mêmes À pas Zaroco Être en mesure Et se défendre Parce que quand on a Jésus-Christ On le prouvoit Voilà Donc le prophète Dans le prophétique Il est différent Donc ça vous voyez Mes actions Ce sont dans les actions Prophétiques Je dis à les gens Entre Satan Et le diable Qui copie C'est son ami Entre le diable Qui est Satan Et le Dieu Qui copie C'est Satan Qui copie C'est Dieu C'est un imitateur C'est un nusupacteur Il voit ce qui lui appartient pas Que l'église Ouvre les yeux Et que l'église Comprene qu'il y a Un pouvoir dans l'église C'est ce qu'il y a Les gens de Dokoupa Qui vont dans la Rose Croix à la Framasonerie Tout existe en Jésus-Christ Il y a dit aux gens Moi quand je parle Même le sorcier Ne me voit plus Je rentre Je suis invisible Parce qu'il y a Les démons Qui viennent me voir Il y a des esprits Quand je les vois Je les vois de loin Quand j'ai des paroles Pour fréchir ma vie Je deviens invisible C'est biblique L'unique Et Philippe Philippe a prêché A l'unique Et Diopien L'a dit Arrêtez ça Il y a tous les pouvoirs En Jésus-Christ Jésus Ce n'est pas de la comédie J'ai cru en lui J'ai le pouvoir Je dois régner Un sorcier délivré Peut-il rechuter ? Mais s'il rechute A un moins Il meurt Ça dépend De celui Qui le délivre Le délivreur Moi D'abord Il y a une procédure C'est des aveux Après les aveux On chasse le démon Il prête serment Et quand il retourne A la sorcierie Il meurt C'est pour dire Le ministère Que nous exerçons Nous luttons Contre les crimes Spirituels La bénéconce Il faudrait Que l'État Nous soutient Dedans J'annonce A l'État Que je suis combattu Là où je suis Que l'État Soutient mon travail Parce que nous travaillons Il n'y a pas besoin Les moyens De l'État Parce que moi Je devrais mettre Les moyens A la disposition Je suis moi-même Citoyen du pays Je dois défendre Ma patrie En libérant Sur le plan spirituel La Côte d'Ivoire Mais il faut que La Côte d'Ivoire Se penche Je demande au ministère De la Sécurité De la Défense De comprendre Qu'il y a un prophète Qu'on appelle Crassou Qui est en train De combattre La sorcellerie Qui a besoin D'être soutenu Par vous Et le ministère La justice aussi Associez-nous A ce combat Parce que vous jugez Les sorcières Amène-nous A ce procès J'ai le détecteur De mensonges Dans ma tête Blanc a fabriqué Le détecteur De mensonges Des actes Zadim Il met ça sur la gauche Et puis il dit Que tu mens Nous on a tout ça Dans nos têtes Et je dis au président Ouattara Le président Lassane Ouattara Notre président Cher président Qui est de la Côte d'Ivoire Tu projectes Les choses L'immergence De la Côte d'Ivoire A l'horizon 2000 Je crois 20 Mais c'est avec nous Associez-nous A vos projets Et ça va marcher Moi je ne suis pas Politicien Mais celui qui est La tête de la Côte d'Ivoire Je le suis Je suis celui Qui préfère avancer La Côte d'Ivoire Si on me dit Celui qui est mon président Je le suis Et puis je l'ai Dans son programme Je ne mets pas un frein Pourquoi ? Je ne mets pas un frein Si je mets un frein C'est juste aussi Bon il faudrait Que les présidents Lassane Ouattara Nous aident Les préfets des régions Nous soutiennent La justice ivoirienne Nous soutiennent N'est-ce pas ? Tous les ministères Le gouvernement Nous soutiennent Dans ce combat Parce que ce combat Il est noble C'est la défense De l'homme Nous voulons Que l'être humain Soit libre Et qu'il vive pleinement Et qu'il soit l'air Le droit de l'homme Le droit à la vie Shalom Et qu'il soit l'homme